Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 18 janvier 2011 pour le site boursicodé.com. Aujourd'hui donc finalement nous avons confirmé la séance haussière. Je vous avais parlé hier d'une séance de pause qui était un peu moins significative due à la fermeture des marchés américains. D'ailleurs ça s'en était ressenti au niveau des volumes qui étaient en forte baisse. Donc je vous avais dit que cette bougie ici malgré la rupture de la tendance haussière, c'est peut-être pas une rupture, j'avais parlé de pause, il ne fallait pas lui donner plus d'importance que ça. On a eu la confirmation aujourd'hui puisque l'ouverture s'est faite quasiment sur les niveaux du plus haut d'hier. Nous avons eu d'ailleurs un plus haut hier à 3.990,35. Et avec une ouverture à 3.981,07, nous avons eu un petit gap haussier qui a été comblé en séance puisque le plus bas a été marqué à 3.987 points tout rond. Le plus haut a été marqué à 4.016,40 pour revenir en clôture, tout proche à 4.012,68. Nous gagnons 0,94% sur cette séance, 37 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est une belle séance haussière, donc nous restons dans la dynamique depuis ici la sortie de ce trend très puissant. On a changé de dynamique mais on reste toujours dans une dynamique haussière puisque nous continuons à marquer des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut aussi. Cette dynamique se vérifie au niveau des indicateurs puisque regardez, si on constate l'évolution des volumes, on s'aperçoit que nous avons toujours des histogrammes rouges en retrait par rapport aux histogrammes verts et donc nous avons des séances haussières qui ont plus de volume que les séances baissières. Ça s'est vérifié avec la séance d'hier puisque la séance d'hier était une séance baissière et elle était beaucoup plus basse que les autres séances. Donc voilà, on remonte ici en volume avec une séance haussière et donc on reste dans une tendance de fond qui est toujours positive, donc qui est confirmée par ici l'évolution des volumes. Au niveau du RSI, on monte tout doucement vers la zone de surachat. On est à 63 points, on a encore un petit peu de potentiel. Le stochastique, lui, étant surachat depuis maintenant quelques séances, il va bientôt être rejoint par sa ligne de signal. Alors je rappelle que pour valider un signal baissier sur cet indicateur, il faudra croiser la ligne de signal et ressortir de la zone de surachat accompagnée de cette ligne de signal pour vraiment valider un signal baissier. Au niveau du AMACD, on est vraiment franchement positif. L'amplitude des histogrammes commence à être significative. On est sur une belle tendance haussière ici depuis maintenant quelques séances. Donc les volumes, on vient d'en parler. Et une volatilité relativement stable. On voit bien ici au niveau de ces 4 dernières bougies que nous sommes dans une espèce de continuité. D'ailleurs, on peut tracer des lignes de tendance ici sur cette zone. Si on essaie de rejoindre les plus bas, on s'aperçoit que nous sommes ici sur une dynamique qui peut être définie ici par les 3 bougies. Et si on essaye de voir ce que donne cette ligne de tendance appliquée sur les plus hauts, nous nous apercevons que nous sommes quasiment dans un trend, même légèrement ouvert puisqu'on a du mal à trouver. On serait à peu près sur ce genre de dynamique. Donc on voit bien qu'on est sorti de cette dynamique qui serait ici vraiment très forte, qui nous a repropulsé au-dessus des 3950 points pour maintenant s'inscrire dans une dynamique haussière un peu plus raisonnable. Là ici, on était dans un effet de rattrapage suite à la fin de la crise de la dette souveraine du Portugal. Et puis maintenant, on reprend un mouvement haussier beaucoup plus régulier et surtout beaucoup moins dynamique. Mais bon, qui est constitué quand même, on le voit ici au niveau des volumes, qui reste significatif au niveau de la tendance. Donc pour l'instant, ça pourrait continuer comme ça. Alors, pour tracer des objectifs, on peut servir des retracements de Fibonacci. Donc je rappelle que si on considère ici que cette jambe baissière a été invalidée ici par un retournement, on peut toujours tracer un Fibonacci ici en partant donc du haut de cette tendance pour revenir au plus bas. Et donc, si vous regardez la vidéo, c'est bien expliqué. Pour voir les objectifs sur un retournement de tendance, il suffit d'aller chercher l'extension à 161,8 et on tombe sur la valeur des 4040 points qui seront donc, à mon sens, le prochain objectif haussier de cette tendance. Alors, on peut très bien revenir ici vers le bas du canal. On peut aussi confirmer le franchissement de la résistance comme nous l'avons fait aujourd'hui par un retour ici sur cette zone en tant que support avant de repartir en dynamique vers cet objectif. Alors, bon, c'est une probabilité, nous ne l'y sommes pas encore. Simplement, l'objectif haussier ici de ce retournement se situerait approximativement à 4040 points. Pas de signal déclenché aujourd'hui sur le CAC puisque nous étions toujours sur un signal qui datait du franchissement ici des 3950. Par contre, nous validons l'objectif de ce signal puisque après, sur la quatrième séance, nous arrivons enfin, pour ce qui est du cash, puisque nous avions touché les 4000 points hors séance sur les contrats futurs et CFD vendredi soir. Nous validons donc ces valeurs sur le cash et donc ça nous permet de valider un signal positif, donc un signal gagnant sur le CAC 40. Au niveau du Forex, au niveau des signaux, donc ça s'est un peu moins bien passé puisqu'ici, la clôture des 1.3460 n'a pas permis de rallier l'objectif ni même d'aller financer le stop puisque nous avons un plus haut à 1.3466. Donc, c'est un signal perdant sur le Forex à mettre en parallèle avec le signal gagnant que nous avions eu hier, ici, un signal de baisse. Par contre, ici, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que les cours sont venus, ici, il y a un échec pour l'instant de franchissement de cette résistance au niveau des 1.3460, puisqu'ici, nous repartons à la baisse. Alors, pour l'instant, nous marquons une pause, ici, sur le support des 1.3360, mais un franchissement de ce support pourrait nous faire revenir, ici, sur le retracement des 38.2. Alors, vous voyez, hier, on avait marqué un premier plus bas, ici, dans la zone quasiment très proche du 38.2. Le deuxième plus bas a été marqué légèrement plus haut et après, nous sommes remontés. Mais, pour l'instant, nous n'avons pas de vraie cassure haussière puisqu'ici, nous avons un échec. Si on se place ici en vue 5 minutes, c'est très net. Voilà, nous avons la montée haussière, ici. Nous avons la cassure d'un 1.3460, mais tout de suite, nous sommes redescendus. Une redescente assez violente. Il y a eu deuxième tentative, comme souvent, les cassures se font souvent en deux fois, mais deuxième échec. Et donc, on est venu, ici, retracer et retrouver le support des 1.3360. Donc, c'est vraiment une tentative de cassure. Et comme il y a échec, les cours redescendent. C'est des mouvements, ceci dit, qui sont assez classiques. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent et donc, cela ne nous permet pas de valider le signal de trade. Alors, pour les prochains jours, si nous repassons en vue 4 heures, eh bien, c'est toujours le retracement, ici, des 38.2 qui sera une zone de support. Donc, une cassure de cette zone nous donnerait une grosse chance de rallier, ici, la zone qui se situe entre les 61.8 et les 50 %, à savoir une zone située, en gros, entre 1.3097 et 1.3165. Et tant que nous restons au-dessus des 38.2, eh bien, nous privilégierons, ici, une cassure des 1.3460 pour repartir dans la tendance haussière dans laquelle nous étions, ici. Voyez, on voit bien, ici, la baisse. Et puis, hop, on revient, ici, confirmer, retrouver les zones de cotation que nous avions avant, ici, ce mouvement baissier. C'est le même mouvement que nous avons eu sur le CAC. Et donc, c'est dû à la crise portugaise. Voilà. Donc, les points surveillés, ici, à la hausse, 1.3460 et ici, à la baisse, 1.3234 qui représente, donc, les 38.2. Voilà, donc, pour cette analyse du jour. Donc, je rappelle les points surveillés pour le CAC. Ici, un retour sur les 3.990 qui pourrait servir de support. Et à la hausse, l'objectif haussier des 4.040 points. Toujours à surveiller les volumes. Nous sommes dans une bonne dynamique. Malgré une macro qui, à mon sens, reste risquée car il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas un spécialiste de la macro, mais il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient ralentir la croissance mondiale et qui, à mon sens, devraient tempérer la hausse des marchés. Mais bon, pour l'instant, on ne voit que les belles choses. Idem pour la zone des 4.000 points. On entend beaucoup de choses sur le ralliement des 4.000 points. Mais techniquement, ça ne correspond pas à grand-chose. C'est un seuil plus psychologique qu'autre chose. Donc, il serait prudent de ne pas trop s'enflammer sur ce franchissement. Les fondamentaux sont encore très risqués et nous réservent certainement des surprises pour l'année 2011. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci à vous pour tous les messages que j'ai reçus sur Facebook, sur le chat et même par mail. C'est très gentil à vous. Il me reste... Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos trades, une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada